Bonjour, cette vidéo est dédiée aux évaluateurs, surtout aux nouveaux évaluateurs ou en tout cas ceux qui veulent se mettre à jour un peu avec la plateforme RétroAction. Lorsque votre association va préparer par exemple les camps de sélection, ils vont ajouter par exemple dans un camp M13 qu'on ferait au hockey, des évaluateurs. Comment on ajoute un évaluateur? Ils vont saisir votre adresse courriel et par la suite vous allez recevoir un courriel vous disant ok, notre association vous invite à venir participer et évaluer tel groupe. Vous dans ce temps là, vous allez cliquer sur le lien, rejoindre la plateforme RétroAction, créer votre compte pour la première fois si vous n'avez pas un. Puis après ça, une fois que vous allez être dans le compte, vous allez avoir accès aux évaluations ou au contexte d'évaluation qu'on appelle. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors première des choses, moi j'ai déjà créé mon compte, fait que j'ai validé mon compte, on va se connecter. Évaluateurs.ca, je mets mon mot de passe, je me connecte, j'arrive dans la plateforme RétroAction. Moi je suis un évaluateur, j'ai accès à certaines sections, groupe, équipe, activité, évaluation. Je suis ici pour évaluer. Je pourrais cliquer sur évaluation et je vois que je peux évaluer le camp M13 et aussi les tests techniques M13. Je ne suis pas un évaluateur des gardiens, fait qu'ici on voit que je n'ai pas le bouton évaluer. Si je clique sur évaluer ici, vous voyez qu'on a 26 membres à évaluer. Puis je peux évaluer, j'ai les critères patins, mains, sens du jeu, implications, physique. Si je clique par exemple patins et Josh Anderson, je peux dire ici les choix de réponses, les critères et les choix de réponses sont décidés par votre association. Il y a des associations qui préfèrent avoir 1 à 5, 1 à 10. Ici dans l'exemple qu'on a, c'est des choix de réponses de ce genre-là. Je pourrais dire excellent sur le patin, les mains au-dessus de la moyenne. Lorsque vous avez cliqué, automatiquement c'est déjà enregistré dans le système. Lorsqu'on utilise un site internet, un navigateur internet, je veux dire, pour évaluer, on a accès à certaines fonctionnalités. Puis vous pouvez aussi télécharger l'application mobile de rétroaction. L'application mobile, c'est pour vous. Il y a beaucoup de parents des fois qu'ils téléchargent, puis ils pensent être capables d'utiliser l'application mobile pour prendre les présences. Un jour, on va le faire, mais présentement l'application mobile est dédiée vraiment aux évaluateurs. Je reviendrai tantôt. Ici, vous voyez, on peut sens du jeu, on peut dire OK, au-dessus de la moyenne. Vous pouvez utiliser les filtres ici. Des fois, il y en a qui vont dire, moi je vais évaluer les premières années en premier. Je pourrais filtrer, puis je veux voir seulement les défenseurs. Vous allez avoir ces filtres-là, tout dépendant de l'information qui a été rentrée dans le système que vous avez. Peut-être que si votre association n'a pas les positions des joueurs, bien, ce filtre-là ne sera pas disponible pour vous. Et vous pouvez filtrer, par exemple, votre liste en utilisant ces filtres-là. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite ligne qu'il y a là. Vous allez avoir un peu plus d'informations, la date de naissance, le genre, l'attaquant, bon, preuve de vaccination, on en parle, c'est au niveau de la COVID. On pourrait aussi voir si le jeune s'apprête de vaccination ou pas. Vous pouvez décider, dire, bien, moi je veux toujours voir la colonne position, refermer ça, quelque chose comme ça. Le 60% qu'on voit ici, c'est pas la note du joueur. Vous n'avez pas nécessairement directement accès à la note, c'est plutôt le pourcentage de complétion de l'évaluation que vous êtes en train de faire. Ensuite, bon, bien, lorsqu'on évalue, on a différentes possibilités. Si, par exemple, moi je veux me concentrer sur le patin, bien, je pourrais arriver ici et dire, bien, moi je veux juste voir le patin. Fait que vous allez voir, votre liste d'évaluation va être un peu plus restreinte. Vous allez voir juste l'information nécessaire à l'écran. Sinon, une chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez dire, bien, moi je vais cliquer sur patin, puis là, je vais avoir tous mes joueurs en haut, puis là, je peux utiliser le mode drag and drop qu'on appelle. Fait que je peux dire, Joël Edmundston sur le patin, oui, Fèbre, Romanov dans moyen, Xavier Ouellet ici. Fait que là, voyons, on peut déplacer les joueurs comme ça. Fait que sur votre, votre, sur un téléphone, on s'entend, c'est quelque chose qui serait difficile à faire, mais sur une tablette ou sur un ordinateur, là, c'est fait pour ça. Fait que vous pouvez prendre votre doigt sur votre tablette, puis glisser les joueurs. Fait que quand on place les joueurs dans les différentes catégories, bien, là, je pourrais arriver puis dire, Tire, tu as Fully, où est-tu de la moyenne? Non, finalement, plus dans la moyenne, Nick Suzuki, où est-ce, etc. Quand on fait sauvegarder, l'information est envoyée au système, puis là, on peut voir que j'ai évalué plusieurs joueurs ici. Sinon, si je suis sur le bord, mettons, du terrain, de la surface de jeu, puis je me dis, moi, bien, les noms, là, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'importe, c'est les numéros. Fait que je peux, il y a différents modes que vous pouvez utiliser ici. Fait que là, vous voyez, j'ai les numéros. Fait que là, je vois le 2 blanc faire quelque chose d'impressionnant. Bien, je peux cliquer sur le 2, Implication, Excellent. Fait que là, vous voyez, il y a une petite trace verte qui va se dessiner autour du numéro. Bien, ça, ça indique l'avancement de l'évaluation de ce joueur-là. Encore une fois, vous pouvez dire, bien, moi, c'est juste le patin que je regarde. Fait qu'on peut dire, filtre sur le patin. Fait que maintenant, si je vois le numéro 6, je clique, c'est directement le patin faible. Pour lui, numéro 7, OK, ça, c'est dans la moyenne. Fait que là, vous pouvez y aller critère par critère. Sinon, le troisième mode qui existe, c'est un mode qui est plus utilisé, je vous dirais, pour des évaluations de fin de saison, au moins pour un camp de sélection. C'est que là, je peux y aller joueur par joueur. Fait que si je décide d'évaluer Paul Byron, bien, je vais avoir son formulaire d'évaluation qui va être affiché. Fait que là, je peux commencer à dire, OK, bien, patin, excellent, les mains au-dessus de la moyenne, le sens du jeu de la moyenne, puis là, vous pouvez descendre votre joueur. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions du premier coup, même si la petite étoile indique que la question est obligatoire. Vous allez pouvoir revenir par la suite pour compléter votre évaluation. Fait que je vois que j'ai 60% de l'évaluation de Paul Byron de compléter. Si je reviens à l'écran, le mode de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, vous avez en haut l'option exporter et importer. Fait que si, par exemple, vous n'aimez pas ça prendre un téléphone ou une tablette pour évaluer, bien, vous pouvez décider d'exporter. Ça va vous télécharger un Excel avec toute la liste de vos joueurs et les critères où vous vous êtes rendu avec votre évaluation. Puis, vous allez pouvoir remplir votre fichier Excel, puis après ça, revenir ici, puis faire importer. Puis, ça va automatiquement lire les données, puis ça va mettre vos évaluations à jour dans Rétroaction. Ensuite, bon, il y a moyen de cliquer ici sur le nom du joueur pour avoir un peu plus d'informations. Vous voyez qu'on a commencé son évaluation, dernière mise à jour, telle date, tel jour. Fait que ça, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, bien, moi, je vous invite à utiliser l'application mobile. L'application mobile, vous la téléchargez, vous allez pouvoir accéder carrément, par exemple, le camp M13, et puis vous allez pouvoir évaluer. L'avantage de l'application mobile, vous pouvez l'installer sur, mettons, une tablette ou sur un téléphone, mais sur un téléphone, c'est vraiment optimisé. Ça va être plus facile à utiliser sur un téléphone. Puis, l'autre chose qui est très, très intéressante, c'est que vous pouvez être complètement offline. Vous pouvez ne pas avoir d'Internet avec l'application mobile, et puis vous allez être capable d'évaluer quand même. Bon, c'est certain qu'il faut prendre le temps de télécharger le groupe ou, par exemple, les joueurs du camp M13 avant, par exemple, de se rendre dans l'aréna et de couper notre Wi-Fi ou de ne plus avoir de signal Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on installe l'application, on démarre l'application, puis là, on va voir le camp M13, le test technique. Bien là, il faut que je clique sur le camp M13. Le téléphone va aller chercher toute l'information sur les joueurs à évaluer. Puis, après ça, vous pourriez couper votre Wi-Fi complètement, aller évaluer. Puis, c'est certain, après ça, quand vous allez revenir dans l'application, le système va dire, attention, vous êtes hors ligne, ça va prendre un signal Internet à un moment donné si on veut être capable de pousser l'information en rétroaction. Mais normalement, si vous êtes en ligne, bien, lorsque vous allez naviguer dans l'application, on détecte des données qui ont été rentrées, puis on va automatiquement pousser l'information au serveur rétroaction directement à la bonne place. Vous avez aussi, bon, les tests techniques. Si je montre les tests techniques, juste montrer, tantôt, on a montré, c'est des questions à choix de réponse, mais on peut avoir des questions comme ça, mettons, OK, il y a fait 34 redressements assis, je te donne une autre chance, OK, il y en a fait 45, le plus grand résultat. Ça, c'est tout configuré. Ça dépend de comment votre association a voulu configurer les choses. Si je prends, par exemple, le grand M, qui est un parcours sur la glace, je peux avoir le chronomètre directement dans rétroaction, ce qui permet d'éviter d'avoir un entraîneur qui a un chronomètre, puis un autre qui a un pad à côté. Vous faites démarrer, bon, c'est plate, Joel Armia, il est parti, puis il a manqué son coup, il a renversé quelques comptes, il est bien triste, mais on peut dire, OK, bien, regarde, tu as une deuxième chance, go. Bien, là, on a conservé le premier chrono. On arrête le deuxième chrono, 4.86, votre association a configuré que c'est le meilleur temps des deux qui est le meilleur. Ça fait qu'on a conservé 4.86 ici. Ça fait que c'est comme ça que vous pouvez évaluer. Une chose qui est intéressante, que j'ai oublié de vous parler, ici, quand je rentre par évaluation, puis je rentre dans évaluer, bien, j'ai la liste de tous les joueurs du groupe. Ça fait que là, si on prend, par exemple, un groupe PeeWee, vous pouvez avoir 100 joueurs à évaluer. Ça fait que là, quand je me présente à l'aréna, puis je vais avoir une game entre le groupe 1 et le groupe 2, bien, je n'aurai pas 100 joueurs sur la glace, je vais peut-être en avoir 20. Ça fait que c'est étonnant si j'en ai 100, puis je suis obligé de me déplacer, puis parcourir dans mon écran pour trouver les bons joueurs. Ça fait que normalement, ce que vous faites, c'est que vous ne rentrez pas par ici. Vous allez passer par les activités. Ça fait que si je clique sur l'activité, là, je vois, par exemple, le 3 septembre, il y a le groupe 2. À 21 heures, il y a un joueur qui a confirmé sa présence. En ce moment, il n'a pas d'absents, puis il y en a 9 qui restent à confirmer. Imaginez, dans la vraie vie, vous allez avoir peut-être groupe 1 contre groupe 2, puis peut-être sur 20 joueurs, il y a 2 qui vont être absents. Ça fait qu'on va avoir 18 joueurs présents, 2 absents, puis mettons 0, là, tout le monde a confirmé. Quand vous allez rentrer, quand on rentre par ici, je clique, le système, il dit, ben, regarde, tu as deux choses que tu peux évaluer. Moi, c'est le 15-13 que je veux voir. Fait que là, j'ai juste les 10 joueurs. Ceux qui n'ont pas confirmé encore, le système me les montre pareil parce qu'ils disent, bon, il n'a pas confirmé, il devrait être là. Fait qu'ici, on peut voir que j'ai les 10 joueurs. Fait que les autres qui ne sont pas dans mon système ou qui ne sont pas sur la glace, bien, ils ne sont pas sur ma fiche d'évaluation. Même chose, ceux qui ont dit qu'il allait être absents, bien, ils ne seront pas non plus présents sur ma liste. Fait que l'évaluateur ne perd pas de temps à chercher, chercher, voyons, lui, je l'ai sur ma liste et je ne le trouve pas sur la glace. C'est normal, il n'est pas là. Bien, vous ne l'aurez pas. Sauf que quand on rentre par une activité, vous avez vu, je ne peux pas évaluer encore parce que le système me dit, je ne peux pas encore évaluer. Les évaluations vont être possibles à partir de 20 heures ce soir. Pourquoi? Bien, je viens voir une pratique ou une game qui a lieu à telle heure. Bien, le système me dit, bien, tu vas attendre à cette heure-là pour être capable d'évaluer. Ça ne donne à rien de commencer avant. La game n'est pas commencé. Fait que vous avez une restriction au niveau du temps lorsqu'on rentre, mettons, par une activité. Ensuite, bon, bien, il y a différents modes que l'association peut utiliser aussi. Certaines restrictions. Vous allez voir, je vais me déconnecter. Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je vais juste vous montrer ça. Mettons que moi, je suis un administrateur de l'association. On va aller voir. Là, vous voyez, l'administrateur a plus d'options dans son compte. Si j'arrive puis je rentre dans le camp M13 ici, bien, lorsque l'association a créé ce qu'on appelle le contexte d'évaluation, bien, bon, elle lui a donné un nom. Elle lui a donné des dates aussi. Fait que là, du 17 août au 17 septembre, c'est pendant cette période de temps-là que vous, l'évaluateur, vous allez pouvoir évaluer les joueurs du camp M13. Bon, elle a choisi son formulaire d'évaluation. Puis ici, il y a différentes propriétés. Anonyme, oui ou non. Ça se peut que votre association ait décidé de mettre ça anonyme. Bien, c'est assez simple. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez voir seulement le numéro et la couleur de chandail. Fait que si l'association n'a pas mis de numéro, bien, vous verrez juste pas les joueurs du tout. Parce que là, c'est la seule chose qui nous permet de différencier vos joueurs. Fait que s'il n'y a pas de numéro, bien, le joueur, il ne sera pas disponible sur votre liste. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'association qui décide. Sinon, une évaluation par activité. Ce que ça dit, c'est que vous avez vu les dates qu'on a mis 17 août au 17 septembre dans cet exemple-là. Bien, peut-être qu'il va y avoir plusieurs parties entre-temps qui vont jouer. Bien, normalement, quand on laisse ça à non, ça veut dire que vous, comme évaluateur, vous arrivez la première journée, le premier samedi, vous commencez à évaluer. Peut-être que vous allez faire 60% de... Vous allez avoir le temps de remplir 60% de vos évaluations. Vous laissez ça comme ça. Deux jours après, vous revenez à l'aréna parce que le camp se continue. Bien, lorsque vous allez cliquer sur évaluer, vous allez reprendre à l'endroit où vous aviez laissé. Fait que peut-être que vous aviez dit qu'un joueur était excellent. Puis là, vous le voyez aujourd'hui, vous vous dites « Hum, non, il n'est pas excellent. Au-dessus de la moyenne, c'est assez... » ou l'inverse, peu importe. Fait que ça, c'est une option. C'est souvent ça qu'on utilise lors des camps de sélection. Mais dans certains cas, il y a des associations qui vont dire « Non, une évaluation par activité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir un joueur, je le vois le samedi, je le revois le mardi, eh bien je dois remplir une nouvelle évaluation de zéro. Fait que c'est ça. Fait que dans ce temps-là, on utilise un mode comme ça quand il n'y a pas beaucoup de questions dans le formulaire. Parce qu'on s'entend, si vous avez 10 questions dans le formulaire fois 20 joueurs sur la glace, c'est énormément de travail pour un évaluateur, mettons, de compléter sa grille en 50 ou 60 minutes. Fait que ça, c'est un autre mode qui est utilisé. Cacher les réponses des autres activités. Fait que ça, c'est si, par exemple, vous faites, comme je disais, vous avez évalué plusieurs fois le joueur. Peut-être que vous lui avez donné 3 sur 5 le samedi. Le dimanche, vous lui donnez un 4 sur 5. L'association peut même dire, je ne veux même pas que l'évaluateur voit les anciennes évaluations. Parce que quand vous allez cliquer sur une case, mettons, le patin, le système va vous demander une nouvelle note. Mais par défaut, en dessous, il va vous dire, OK, en passant, samedi passé, tu lui avais donné 3 sur 5. Quelque chose comme ça. Mais il y a des associations qui disent, non, non, je veux vraiment que l'évaluateur se fasse une nouvelle idée, qu'ils regardent ce qu'il y a, mettons, sur le terrain, sur la glace et non se fier à ce qu'il a donné quelques jours avant. Puis ensuite, on peut donner accès aussi à l'évaluateur, à son propre classement. Parce que la façon que ça marche, c'est qu'on peut être 10 évaluateurs qui allons évaluer les mêmes joueurs. Chaque évaluateur voit seulement ce qu'il fait. On ne peut pas voir ce que les autres font. Mais on peut quand même donner accès à l'évaluateur, à son propre classement. Ça fait que ça, on peut cocher cette option-là lorsque, par exemple, avec des choix de réponses comme vous avez vu, le faible, sous la moyenne, haut, sous la moyenne, excellent. Ça devient mêlant à un moment donné de savoir, OK, c'est qui mon meilleur, c'est qui mon plus faible. On peut dire, l'évaluateur a accès à son classement. Il va avoir un lien en haut. Regardez si je le fais, classement ici, puis je m'en vais évaluer. Eh bien, là, je peux avoir accès à mon classement, puis je vais avoir la liste de mes joueurs qui vont être ordonnées. Josh Anderson, 5, 3, puis là, vous voyez qu'en arrière des choix de réponses, on a des points, puis ça nous donne un classement similaire à celui-ci. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça va vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne saison. Merci. Au revoir.